Bonjour, c'est Verena. Bienvenue dans votre séance Pilate Masterclass. Aujourd'hui, on va travailler fessiers et abdominaux. Alors, on va commencer assise avec les jambes parallèles, les genoux pliés. On va s'allonger sur le dos. On va commencer avec le pont. Rapprochez les talons vers les points de fesses. Les genoux, les cuisses restent bien parallèles. Vous pouvez imaginer un ballon que vous serrez avec l'entrée des cuisses. Et on va commencer à enrouler le bassin. Vous gardez vos bras bien là. Enroulez le bassin. Donc, dans un premier temps, c'est les abdominaux qui impriment, qui font de sorte que vous pouvez imprimer les lombaires dans le sol. Deuxième phase, fessiers, ischieux jambiers qui lèvent, qui montent les hanches. Laissez votre dos tranquille. Attention, je ne vais pas voir ça. C'est fessier qui monte. Vous allez enrouler les orteils, les chevilles. Et c'est parti. On fait des petites pulsations. Des pulsations, c'est tout petit, élastique et souple. Encore quatre. C'est cette zone-là qui va monter, c'est pas mon dos. Deux. Un dernier. Restez à la hauteur maximale. Posez les pieds plats et déroulez la colonne. On va l'enchaîner un tout petit peu plus rapidement. Encore deux fois. Expirez, enroulez. Rétroversion du bassin, montez. Fléchissez les pieds, c'est les talons qui s'enfoncent dans le sol. Et c'est parti. Un. Deux. Trois. Un petit dernier. Montez, montez, montez. Posez les pieds et déroulez la colonne. Dernière fois. Allongez les bras à nouveau. Tirez les doigts un peu vers l'avant. Enroulez le bassin, montez. Et je garde mon regard vers le plafond. Attention de ne pas écraser la nuque comme ça. Lève un peu le menton. Flexe les pieds. Et dernier quatre. Un. C'est des mini pulsations. Si vous tirez dans les genoux, n'hésitez pas à écarter les jambes un tout petit peu plus large. Comme ça. Ça ne devrait pas faire mal aux genoux. Et pose les pieds. Déroulez la colonne. Lentement. Lentement. Good. On laisse les fesses tranquilles. On passe, on revient parallèle. Ça travaille un peu plus sur les abdos. En gardant les fessiers tranquilles. Vous mettez les mains derrière la tête. La tête lourde dans les mains. On fait le chest lift quatre fois. Expirez. Pas la bouche. Laissez les reins s'enfoncer dans le sol. Montez, montez, montez. Gardez les fesses tranquilles. Là, c'est que abdominaux. Inspirez. Expirez. Redescendez aussi lentement. Deux. Prenons trois temps chaque fois. On fait ça encore trois fois. Inspirez. Expirez. Première phase, les abdos cherchent le palido. Le palido cherche le sol. Gardez les mains derrière la tête. Attention, les mains ne sont pas là pour tirer sur la nuque. Les mains sont là pour attraper le poids de votre tête. La tête pèse à peu près 5 kilos. Elle est lourde. Sentez ça dans vos abdominaux et non pas dans la nuque. Encore deux fois. Expirez. Tout doucement. Je ne monte pas d'un seul coup. Je monte au fur et à mesure. Ça tremble déjà un peu. Imprimez les lombaires dans le sol. Petite inspire sur place. Expirez et descendez. Trois. Deux. Un. Un petit dernier. Inspirez par le nez. Viens l'expire. D'abord, je connecte les côtes vers le pubis. Comme ça. Fait de la tête lourde dans les mains. Vous pouvez même regarder un peu plus haut. Au lieu de faire ça, restez. Inspirez. Expirez. Et expirez. On retourne tout doucement. Vertèbre, pas vertèbre. Allongez les bras. On passe au hamstring pull. Un autre mot, c'est ciseau. Plus simple à se rappeler. Vous allez allonger la jambe droite vers le haut. Attrapez votre mollet avec les mains. Et tirez le buste vers le haut. À nouveau, j'imprime mes lombaires. Et j'ancre fort ma jambe gauche. Celle du sol dans le sol. Et deux pulsations à droite. Changez sans basculer. Et deux pulsations à gauche. Un. Deux. Cette jambe-là, elle s'imprime fortement dans le sol. L'arrêt de la cuisse, la fesse travaille. Tandis que l'autre jambe s'étire. On fait ça quatre fois de chaque jambe. Un. Petite pulsation. Deux. Changez. Je garde mes reins imprimés dans le sol. Un. Deux. J'apprécie ce moment d'étirement. Parce qu'après, on va continuer à travailler fessiers et iscu-jambiers. Donc là, profitez de cet étirement. Encore deux. Un. Petit étirement à droite. L'autre jambe active. Elle s'ancre dans le sol. Dernier. Droite et gauche. Inspire. Expire. Dernière fois. C'est un double expire. Un. Deux. Pas la bouche. Et pliez les genoux. Posez la tête. Et relâchez la nuque en faisant non avec la tête. Mettez les mains derrière les cuisses. Éloignez les cuisses du ventre. Et on s'enroule. On s'assoit. On va se mettre sur le côté gauche. Je fais votre miroir. Sur votre flan gauche. Vous allez plier la jambe du sol en angle droit. Elle est lourde contre le sol. Allongez l'autre jambe. Bien parallèle au sol. Éloignez le pied. Donc la taille est longue. Attention de ne pas s'écrouler. Pousse fortement avec le pied. Loin, 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 loin. C'est un bon étirement pour la taille en même temps. Et là, on va faire le side kick. On va vers l'avant. Et en arrière. On va inspirer en enlever la jambe en avant. Attention de ne pas s'écrouler. Et pointe le pied. Pousse l'air en arrière. En arrière jusqu'à ce que vous sentez fessiers et ischios jambiers. C'est l'arrêt de la cuisse. Bien travaillé. Dans un premier temps, on va juste essayer d'étirer tout ce côté-là. Éloignez la hanche. Cette os-là, loin de votre épaule. Je ne veux pas ça. Ce n'est pas joli. Et on fait le side kick. On va en avant avec le pied flex. Et en arrière avec le pied pointe. Cherchez l'arrière jusqu'à ce que vous sentez bien fessiers et l'arrêt de la cuisse. Sans lâcher dans les reins, dans les lombaires. Le ventre bien rentré pour que ça ne tire pas dans les lombaires. Je ne veux pas m'écrouler. Et vous allez jusqu'au bout du mouvement pour que vous sentez bien l'arrêt de la cuisse et la fesse. On fait ça quatre fois. Devant, flex le pied. Et derrière, pointe les pieds. Imaginez que vous brossez l'eau en avant. Expire en arrière. C'est la taille longue. Le ventre bien rentré. Trois. Et deux derniers. Devant. Expire en arrière. Je garde la nuque longue, la taille longue. Un petit dernier. On va rester en arrière. Je sens déjà bien la fesse travailler. On plie le genou. Plie, 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 plie. Rapproche le talon à la fesse. Et déplie la jambe. C'est une sorte de vélo. Tout simplement. Expire en arrière. Plie chaque fois au maximum. Je rapproche le talon à la fesse pour bien sentir l'arrêt de la cuisse. Et la fesse travaillée et devant. Encore deux fois. Derrière. Plie. Et avance. Et un dernier. Derrière. Plie au maximum. Et déplie. On va rester ici. Ne pense pas ne pas lâcher. Reste bien parallèle au sol. Et maintenant, les fesses sont très contentes. On va ouvrir la jambe. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Sans tomber en arrière. Je garde la hanche face en avant. Et lentement, vous redescendez. On fait ça quatre fois. Expirez. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Toute cette chaîne-là, l'extérieur, fesses, l'abducteur, travail. L'extérieur de la cuisse. Et freine la descente. Encore deux. Expirez à la montée. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Sans tomber en arrière. Et contrôle la descente. Un dernier. Expirez. Allonge le noeud. Tout votre corps travaille ensemble. Il n'y a pas juste la jambe, juste la fesse qui travaille. Good. Un dernier. Cette fois-ci, on continue. Pointe le pied. On va faire deux grands cercles. Je sais, ça commence à brûler. C'est bien. Et montez. Cherchez l'arrière. J'imagine que je baille avec ma hanche. Et retournez en avant. On ne fait que deux. En arrière. On change le sens. Vers le haut. Et contrôle la descente. Et un dernier. Derrière, derrière. Bien le genou tendu. Montez. Petite suspension en l'air. Ressentez une dernière fois. Bien. Fesses. Et l'arrière de la cuisse. Et descendez. On passe sur l'autre côté. Alors, retrouvez cette longueur dans le côté droit. Cette fois-ci, paume de la main face en haut. Et vous allez plier la jambe dessous. Votre jambe droite. Flex le pied. Soulève la jambe un tout petit peu. Qu'elle soit parallèle au sol. Et encore une fois, dans un premier temps, cherchez nettièrement. Tout le côté droit, tout le côté gauche s'allonge. Et on va faire le side kick. Devant. Flex le pied. Pointe le pied. Cherche l'arrière, l'arrière, l'arrière. Sans lâcher dans le ventre. Retractez le ventre. Protégez les lombaires. Devant. Expire en arrière. Inspire devant. Expire. Continuez à éloigner la tête loin de votre hanche. Ne pas s'écrouler. Et devant. Et en arrière. Là, on va rester. Re-vérifiez que vous ne lâchez pas dans les abdos et dans les reins, surtout. Éloignez. Sentez l'arrière de la cuisse travailler. Maintenant, plie la jambe. Plie, 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 plie. Et dépliez. J'ai presque un crampe. Et en arrière. Plié. Et en avant. C'est le vélo. Au ralenti. Plié. Et déplié. Je flex le pied. Je pointe le pied. En même temps, on assouplit un peu le pied. Un dernier. En arrière, en arrière, en arrière. Très bien. On ramène la jambe en avant. N'écoulez pas dans la taille. Et on va ouvrir. On fait ça quatre fois. Ouvrir la jambe sans collapser en arrière. Et freine la descente. Ouvrez. Je pense presque à pousser quelque chose de très lourd vers le mur derrière moi. et contrôlez la descente. Donc là, c'est les abdos qui contrôlent la descente. Et là, c'est fesses. L'extérieur. C'est la cuisse qui travaille pour ouvrir. Et j'ai du mal à compter. Il me manque encore un dernier, je pense. Et la prochaine fois, vous restez en haut un tout petit peu. Pointez le pied, on cherche l'arrière. On ne fait que deux, mais très, très, très bons grands rondes de jambe. C'est-à-dire des cercles en avant, en haut. Et là, pense à baille avec la hanche. Ça doit faire du bien. On attend. Ça travaille bien la fesse derrière. On change le sens. Deux fois seulement. Très lent, très grand. Petite suspension à l'air. Et là, freine la descente avec les abdominaux. Dernière fois. Passe par le centre. Cherche l'arrière. Flex le pied. Monte, 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 monte. Et lentement redescend. Petite pause pour les fesses. On va passer sur quatre pattes. Cet exercice n'a pas vraiment de nom. Mais moi, je l'appelle Doggy Style. Alors, vous êtes sur quatre pattes. Vous verrez tout de suite pourquoi. Vous allez lever la jambe. Attention, pas le bassin entièrement. Ravance juste la jambe. Et vous sentirez tout de suite fessier et exturer de la cuisse. Et descendez lentement. On en fait quatre. Très lentement. Vous ouvrez. Pensez à éloigner le genou loin de l'autre. Monte, monte encore un tout petit peu plus. Et maintenant, freine la descente. Faisons en trois temps. On va faire monter. Un, deux. Reste sur les deux mains. Trois. Et aussi lentement, vous revenez dans la position de départ. Encore deux. Deux. Trois. Sans ouvrir. Restez vraiment dans l'axe. Et contrôlez la descente. On a un petit dernier à faire. Restez bien stable au niveau des épaules. Et ouvrez, 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 ouvrez. Et contrôlez la descente. L'autre côté. Je reste sur le même côté. Je pense que vous avez compris. Vous allez voir maintenant que ce côté-là reste complètement stabilisé. On monte, on ouvre. Éloignez simplement le genou. Je vois, ce n'est pas pareil à droite qu'à gauche. Mais ce n'est pas grave. Vous faites votre mieux de symétriser le mouvement. C'est d'aller loin, loin, loin. Sans collapser au niveau du bassin, ni le palido, ni les épaules. Encore deux fois. Expirez. Un, deux. Restez. Trois. Et contrôlez la descente. En même temps, c'est de travailler les bras aussi, les abdos. Et un dernier. Ouvrez la nuque longue. Et lentement redescendez. Petit repos pour les bras. Fesses au talon, position de repos. Et déroulez la colonne. On va passer maintenant sur le ventre. On va travailler encore un peu plus les fessiers. Peu importe quel mouvement en arrière. Vous ne lâchez pas dans les lombaires, dans le ventre. Donc, à nouveau, presse le pubis dans le sol. Hanche dans le sol. On va se mettre, comme ça, les mains, une au-dessus de l'autre. Vous soulevez la poitrine. Imprime bien le pubis. Et vous regardez devant vous. Vous allez plier un genou. Je ne plie pas beaucoup, mais je fais deux kicks. Deux coups de pied. Un. Deux. Talon vers la fesse. Et allonge, allonge, allonge. Très lentement. Change de côté. Un. Deux. Et éloignez le pied loin de la fesse. L'autre côté. Je change chaque fois. Un. Deux. Et éloignez. Attention, ne pas lâcher dans les lombaires. Et gauche. Deux. Et allonge, allonge, allonge. Pendant tout ce temps de l'ange, j'écarte les hanches bien ancrées dans le sol. Et allonge. Et kick. Kick. Allonge. La nuque longue. Si c'est trop pour le dos, pour le haut du dos, si c'est trop, vous descendez simplement la tête. On fait encore deux. Kick. Kick. Et tirez lentement. Allonge, 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 allonge. Avant de poser le pied. Et droite. Deux. Et juste pour finir, on fait l'autre côté. Votre côté gauche. Deux. Allonge, 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 allonge. Et descend une seconde. Vous allez écarter les genoux. Et pressez les talons un contre l'autre. Comme ça. C'est comme une sauterelle. À nouveau, pressez le pubis et les deux hanches bien dans le sol. Je pense à éloigner le ventre du tapis. Et là, tout doucement. Soulève les pieds un tout petit peu. Continue à presser les talons un contre l'autre. Et on fait des mini pulsations. C'est tout petit. Et là, c'est vraiment fessier, ischi, jambier. Attention, regardez que ça ne devient pas ça. C'est carrément le dos qui va prendre. C'est le pubis ancré dans le sol. On fait des petits mouvements à partir des ischions. L'arrêt des cuisses, pointe de fesse. Un dernier. Allongez les jambes. Relâchez. Et on finit ça en position de repos. Une seconde pour étirer les lombaires. Avant de faire notre dernier exercice. Le back support. On va se mettre à avancer un tout petit peu sur votre tapis. Que vous avez assez d'espace derrière. Alors, deux variantes. Vous pouvez mettre les doigts face en arrière. Ce qui est mieux pour vos poignets. Mais si vous avez mal au niveau du coude, vous pouvez aussi le faire doigt en avant. Moi, je vais faire la version doigt en arrière. Vous allez tendre les deux jambes. Fermez les chevilles. Comme si vous pouviez les visser ensemble. Pointez les pieds. Et roulez sur vos talons vers l'avant. Comme si vos talons étaient déroués. Vous montez, montez, montez. Sentez l'arrêt des cuisses. Les fesses. Les bras. Et redescendez. Inspire. À nouveau. Prenez appui. Cherche l'avant. Ensuite, le haut. Donc, toute la chaîne derrière qui travaille. L'arrêt des cuisses. Les fesses. Et redescend. On fait encore deux fois. Et pointe les pieds. Cherche l'avant. Ensuite, souplement. Vous montez. Sentez l'arrêt des cuisses. Les fesses. L'arrêt des bras. Ouvre votre buste. Et redescend. Un petit dernier. Presque fini. Et en avant. Vers le haut. Et redescendez lentement, 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 lentement. Alors, juste pour finir, on va étirer l'arrêt des cuisses. Fléchissez les pieds. Mains, sois au niveau des pieds. En bas, sur les cuisses. Comme vous voulez. Juste pour étirer la colonne. L'arrêt des cuisses. En douceur. Et dérouler la colonne. Et voilà. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne d'Octis Simon. Et à très vite. À la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501